Allô les leaders, j'espère que vous allez bien. Bon midi, bonheur de lunch, très contente d'être avec vous. Je vais juste afficher ça. Ok, alright! Je voulais faire un live ce midi. J'ai fait une publication qui peut générer beaucoup d'émotions, puis je veux créer l'espace avec vous pour qu'on puisse bien se déposer dans cet espace-là, qu'on puisse avoir une attitude de leader. Et ça se peut que des fois, on pense qu'on a une attitude de leader et que des fois, c'est juste la façon de vous exprimer qui fait qu'on ne l'est pas. Ce matin, pour te mettre en contexte, j'ai écrit comment s'était terminé mon histoire en marketing de réseau. En 2018, quand j'ai décidé d'arrêter de faire Mary Kay, je vous ai partagé les phrases que j'ai reçues de la personne avec qui j'avais passé le plus de temps, qui était ma leader. Et évidemment, cette personne-là a une dominance très, 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 très directe. Et face à la nouvelle que je lui ai annoncée, ça l'a touché complètement, complètement, complètement à son égo et elle a essayé de se protéger. Parce que quand on réagit, c'est ça, on ne fait jamais les choses contre les gens. On les fait toujours pour nous. Et ça, ça m'a pris quelques années avant de le comprendre. Mais aujourd'hui, je le comprends. Mais la raison pour laquelle je vous partage cette histoire-là, des phrases qui m'ont été dites, genre « Christine, ça ne vaut pas la peine que tu reviennes dans les événements VIP. Tu sais ce que ça fait, une pomme pourrite dans un panier de pommes. » Ou « Christine, gars, je vais m'en remettre. Une de perdue, dix de retrouvée. » Je comprends vos réactions sous cette publication-là. Là où est-ce que je veux amener avec toute bienveillance et tout mon amour, c'est des attentions. Attention, des warnings, des... Est-ce qu'on n'est pas en train de tomber dans le jugement de cette personne-là, OK? J'ai essayé le plus possible dans cette publication-là d'y aller avec des faits. Voici ce qui a été dit, voici comment je l'ai reçu, voici quelles ont été les conséquences. Et le but est toujours, toujours, toujours de vous faire réfléchir à comment est-ce que ça se produit dans ma propre vie, dans ma propre entreprise. Et si tu peux faire des ponts et apprendre, grandir là-dedans, c'est parfait. Fait que j'ai écrit dans la publication, dans la description, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Le nombre de fois que je me fais dire, Christine, ce que t'enseignes, ce que tu dis, ce que tu partages, ça devrait être enseigné dans les écoles, ça devrait être enseigné dans les entreprises. Ma upline devrait t'entendre, tel gestionnaire devrait avoir une formation avec toi. Oh my God, j'ai tellement des gens dans ma tête qui voudraient. Mais ce sont tous des personnes qui restent dans le groupe gratuit sans aller à la prochaine étape. Et c'est là que j'ai envie de te dire, est-ce que tu es le changement que tu veux voir dans le monde? Si tu te dis, oh my God, genre je comprends à quel point ça peut changer des vies, juste le fait de t'entendre en live, Christine, ou dans ton podcast, voyons, j'ai un cheveu. Ça change ma vie, ça change ma façon de voir les gens, ça change ma façon de réagir, ça change ma façon d'être leader. Mais que tu continues pas plus loin. Est-ce que tu es vraiment le changement que tu veux voir dans le monde? Et je sais que ça, ça peut paraître comme une petite claque de douceur d'en face, mais avant de chialer sur ce que les autres font ou ne font pas, toi, est-ce que t'as pris le temps de le faire? Là où est-ce que j'ai fait un petit warning sur la publication, c'est attention la gang, c'est pas non plus une attitude de leader de juger les autres. Et c'est normal de dire, ben j'ai pas jugé, je constate. Ok, parfait. On va faire une nuance de c'est quoi la différence entre juger et constater. La différence, c'est que faire un constat, c'est relater un fait. Et un fait, ça ne peut pas être un trait chez quelqu'un. Parce qu'un trait chez quelqu'un, un trait de personnalité ou elle, c'est pas une leader, ce sont des choses qui peuvent changer. Ce sont des choses qu'on n'a pas tous les détails pour pouvoir dire, elle est pas une leader. Ça s'appelle un jugement. Un jugement parce qu'on a, par la petite pointe de l'iceberg qu'on a vue parmi tout le travail qui a été fait en dessous, pour pouvoir dire, ce n'est pas une leader. Qu'est-ce qui pourrait être un fait au lieu d'un jugement? Ça pourrait être, moi, je serais pas attirée par ce genre de personne-là. C'est un fait. Tu parles de toi. Tu peux être là-dedans ou tu peux dire, hey, merci pour l'exemple. Je pense pas être comme ça, mais je vais faire l'effort de me regarder pour être sûre de pas reproduire ce que tu viens de décrire dans la publication. Comme ça, on n'est pas dans le jugement. On observe, on relate, on est désolé, on a de l'empathie pour la personne qui a vécu ça. Et après ça, on se regarde au lieu de pointer du doigt. C'est pas une leader. Les gens sont blessés. Elle est en colère. Elle est comme ça. Elle est comme ça. Elle est comme ça. Soit le changement que tu veux voir dans le monde. Si tu vois qu'il y a des gens qui ont des comportements, qui ne te plaisent pas, au lieu de pointer du doigt, regarde-toi. Qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu peux t'améliorer? Peut-être que c'est même pas un problème que t'as, là. Quand t'as... Pis surtout quand tu fais face à une surprise qui te convient pas, genre une rupture d'affaires, là. Peut-être que ça te convient pas, pantoute, 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 ce qui se passe. Est-ce que t'es capable, toi, de bien réagir? Si toi, quelqu'un, là, quelqu'un de ton équipe sur qui t'as passé beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie, t'as dit qu'elle quitte. Comme ça, brusquement, t'as rien vu aller. Comment tu vas réagir? Est-ce que t'es capable de ressentir de l'empathie pour cette personne-là? Et dans ma publication, oui, les phrases font mal. Les phrases sont surprenantes, pis voir qu'il y a quelqu'un qui dit ça à l'autre. Mais toi, ça aurait été quoi, ton moyen de défense? Est-ce que ça aurait été de prendre la fuite? Est-ce que ça aurait été de couper la personne de ta vie? Est-ce que ça aurait été de pleurer? Est-ce que ça aurait été de déverser ta colère en ventilant à tous ceux que tu connais, même s'ils connaissent la personne concernée? Est-ce que ça aurait été de critiquer? Pis c'est ça que j'ai vu sous la publication, c'était beaucoup de la critique et du jugement. Elle est comme ça, elle est comme ça. Ça, c'est un moyen de défense. Pis je sais que tu veux prendre position, pis je sais que c'est pour bien faire. Et je t'en remercie de ressentir cette peine-là pour moi. Mais comment est-ce qu'on peut avoir une attitude encore plus leader? Comment est-ce qu'on peut être leader? C'est en développant une curiosité face à la situation. Ça va être en se questionnant soi-même. Ça va être en regardant sa propre vie, s'auto-lire nous-mêmes avant de lire les autres. Et la raison pour laquelle je vous amène des histoires comme ça, qui sont réelles, c'est pour que vous puissiez faire des liens avec votre propre vie. Au lieu de faire arc. Non! C'est pas beau! C'est pas ça un leader. Un leader, ça critique pas. Un leader, c'est même pas intéressé par le drama. Un leader, c'est même pas intéressé par les excuses. Un leader, c'est même pas intéressé par la critique. Un leader, c'est intéressé par comment est-ce que je peux grandir? Comment est-ce que je peux aller plus loin dans mes objectifs? Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble? Fait que c'est pour ça que j'ai fait un petit warning dans la publication. J'ai écrit, attention, juger n'est pas une attitude de leader non plus. J'ai présenté les faits et les conséquences. Personne n'est à l'abri de mal réagir par la surprise d'une rupture. Chaque dominance de personnalité va avoir sa façon de se protéger. C'est pour ça qu'il faut s'équiper au mieux qu'on peut pour limiter les dégâts le jour où ça va nous arriver. Et c'est là que j'arrive avec ma phrase, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Si tu le sais qu'il y a des gens qui réagissent mal par une rupture d'affaires, une rupture amoureuse, puis que tu le sais que toi, tu ne veux pas réagir comme ça, que tu le sais, quand tu le vois, ça ne te fait pas sentir bien, ça ne te fait pas sentir comme quelqu'un de puissant, ça ne te fait pas sentir comme si tu as envie d'aller vers cette personne-là. est-ce que la seule job que tu as à faire, toi, c'est de faire le travail de toi aller te former? Fait que quand j'entends, Christine, tout le monde devrait avoir tes formations, as-tu commencé par toi? Quand j'entends, Christine, pour cette personne-là, il aurait bien fallu avoir une formation sur les relations humaines. OK, je suis d'accord, mais est-ce que tu peux commencer par toi? Les as-tu pris, ces formations-là? Quand on me dit, Christine, il faudrait vraiment que les entrepreneurs connaissent comment mettre fin à une relation d'affaires. OK, je suis d'accord. Toi, as-tu commencé? Christine, il y a trop de gens qui ne se connaissent pas. Fait que là, quand j'essaie d'engager des gens autour de moi, je veux dire, ça ne marche pas, parce que les gens se prennent un métier qui n'est pas aligné avec leur personnalité, puis c'est moi qui écope, je comprends, je suis d'accord. Je suis d'accord que les gens ne se connaissent pas. Tu peux-tu commencer toi par te connaître? Tu peux-tu commencer toi par faire ces formations-là? Soit le changement que tu veux voir dans le monde. C'est ça un leader, c'est ça regarder en premier avant de regarder les autres. Et je sais que la personne que je parle dans la publication a grandi depuis le temps. Elle a grandi, elle a changé, puis même la journée où est-ce qu'elle m'a dit ça, elle avait fait déjà beaucoup de chemin. Mais on n'est jamais à l'abri de notre égo qui va venir nous protéger. On n'est jamais à l'abri, puis une des choses vraiment importantes, les filles, là, que j'ai appris au fil des années, ça ne fait pas dix ans que je pense ça, mais quelque chose que j'ai appris, c'est de ne pas condamner quelqu'un pour un comportement. Est-ce que je peux faire des choix en fonction de ce que j'ai vécu? Oui. Comme je l'ai dit dans la publication, j'ai décidé d'arrêter de faire affaire avec cette personne-là parce que je ne sentais plus de lien de confiance, je ne sentais plus de lien d'amitié, je ne sentais plus de lien de relation, tout simplement. Mais est-ce que j'ai condamné cette personne-là en disant, poubelle? Non, j'ai juste fait des choix qui allaient bien pour moi. Ne condamnez pas les gens pour un comportement, surtout si tu le sais qu'elle a été protégée par son égo. Ça ne veut pas dire d'excuser. Ça ne veut pas dire de continuer malgré. Ça veut juste dire que toi, tu fais des choix en fonction de ce qui est bon pour toi sans condamner complètement l'autre personne. On ne connaît jamais l'histoire des gens. On ne connaît jamais tout le travail qu'ils ont fait sur eux. On ne sait pas c'est quoi qui s'est passé dans leur journée. Ça se peut là que je sois tombée sur une journée où est-ce que ça n'allait vraiment pas et que je ne sois pas tout seule à avoir donné ma démission cette journée-là. Ça arrive. Je suis qui, moi, pour juger? sa réaction. Sa réaction a eu une conséquence. Mais je suis qui, moi, pour juger sa réaction? Ça ne veut pas dire que la conséquence n'est pas valide. Mais c'est ça qui va faire la différence entre quelqu'un et un leader. Je ne le dirai jamais assez. Un leader va se lire en premier. Un leader va regarder une situation puis au lieu de faire au lieu de condamner. Elle va se regarder elle-même puis elle va se dire « Hey, je ne savais pas que les gens pouvaient faire ça. Y a-tu une façon que moi, je pourrais ne pas reproduire ça ou qu'est-ce que je pourrais travailler chez moi qui ferait que je serais outillée pour ne pas reproduire ça? » Merci.